De retour sur le plateau éco-coiffure, où c'est l'émeute. Je suis en compagnie de Miss France 2019 et de Gianni Mandetti, de Vitality, qui a conclu un partenariat Miss France depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Gianni ? Oui, ça correspond un peu à la philosophie de la société Pharma & Vitality, le fait d'associer une image élégante, raffinée, de belles femmes, d'un pays qui est un peu le phare de la mode, comme l'Italie aussi, mais avec quelque chose d'inoubliable. C'est pour ça qu'on est depuis 6 ans partenaire de la société Miss France. D'accord, on a beaucoup de chance d'avoir Vai, qui est très représentatif de la beauté de la femme, qui est tahitienne en plus, donc vraiment une beauté de Tahiti, qui est aussi française. Absolument. Et c'est vraiment agréable. Donc, vous avez des cheveux qui sont de nature plutôt bouclés. Est-ce que les produits Vitality se correspondent bien à vos cheveux ? Eh bien, à la base, il est vrai que j'ai des cheveux de nature bouclés, mais étant donné que c'est plus facile pour moi... Merci, monsieur. Étant donné que c'est plus facile d'avoir les cheveux lisses pour moi, pour mon quotidien, j'avais fait un lissage brésilien en utilisant les produits de la marque. Et puis là, que j'avais commencé par l'utiliser par principe, étant donné qu'ils sont respectueux de l'environnement, j'ai vu des résultats qui me plaisaient et c'est la raison pour laquelle j'ai continué à les utiliser. Alors, souvent, on dit que les cheveux bouclés sont difficiles à travailler. Les coiffeurs ont souvent du mal avec ce type de cheveux. Est-ce que vous avez de mauvais souvenirs en coiffure ? Quel a été votre pire souvenir de coiffure ? Le pire souvenir, c'est lorsqu'une fois j'étais partie en région et qu'il y a une dame qui voulait me faire une super belle coiffure, mais elle a mis de la laque et puis ensuite elle a pris le fer à lisser. Et bon, si on met le fer à lisser après la laque, la laque ne cristallise pas. En fait, ça crame les cheveux. Et du coup, je crois bien en avoir perdu pas mal ce jour-là. Donc, vous confirmez qu'il ne faut pas faire ça, Gianni ? Vos coiffeurs chez Vitalitys n'ont fait pas ça du tout ? Non, alors, j'aimerais préciser un petit chose, mais c'est un détail. Ça ne suffit pas d'avoir de bons produits, il faut de bons applicateurs. Donc, il faut quelqu'un de maîtrisé, quelqu'un de compétent. Donc, c'est une profession qu'il faut faire évoluer, il faut se mettre à jour, il faut participer à des stages et connaître à fond la chimie du produit et le mode d'emploi du produit. Et les régler sur la base des types de cheveux qu'on a à faire avec. Pas tous les cheveux sont pareils. Les Chinois, ils ont des cheveux. Les Indiens, ils ont des cheveux encore. Cheveux bouclés, il faut les traiter d'une manière. Les cheveux très lisses, il faut les traiter d'une autre manière. Et là, c'est la professionnalité du coiffeur qui doit interpréter le type de cheveux et le type de produit à utiliser. Et donc, vous avez une vaste gamme de produits qui permet de répondre à toute nature de cheveux. C'est un paradoxe, mais avec les mêmes produits, en utilisant peut-être des termes de poste différents, quantités, concentrations différentes, on peut traiter tout type de cheveux. Mais il faut connaître à la base les cheveux de la femme. Et aussi le visage est adapté un peu à tout ça. C'est la mode, mais c'est aussi la culture professionnelle. La coiffure est un métier souvent peu valorisé. J'aimerais avoir votre avis, Vaille, sur le métier de la coiffure. Je crois que vous avez un master en management. C'est vrai. C'est ça. Est-ce que vous voyez un jour, je ne sais pas, moi, la tête d'un salon, d'une entreprise de coiffure ? C'est quelque chose qui vous tenterait ? Je n'ai absolument pas les compétences que Diane a pour gérer tout ce qui concerne les produits cosmétiques de coiffure et tout ça. Donc je vais lui faire confiance. Par contre, il est vrai que le cheveu fait une partie aujourd'hui intégrante de la beauté de la femme et que c'est important d'en prendre soin. Et les professionnaires de la coiffure participent à cette beauté ? Vous en avez conscience ? Absolument. Bien sûr. Sinon, je pense que je n'aurais pas une tête aussi chou aujourd'hui. De plus en plus, on s'oriente vers des produits naturels. Diane, vous avez des gammes aussi épurats qui sont axées sur la nature. Peut-être que Weimar connaît mieux que moi la gamme Edgura. Pas vrai, mais elle est compétente. Le respect de la planète, ça vous parle ? Eh bien, c'est important, surtout aujourd'hui avec la situation écologique qu'il y a. Récemment, il y a eu un incendie en Amazonie. Étant donné que c'est le poumon de la planète, ce serait dommage de continuer à polluer. Par contre, aujourd'hui, j'ai entendu qu'un kilo de cheveux, ça pouvait récolter 7 litres de pétrole dans la mer. Donc, c'est quand même pas mal comme recyclage. C'est une association qui récolte effectivement les cheveux chez les coiffeurs. Ça, c'est une très belle initiative. Mais à côté de ça, la marque Epura, elle est bonne pour l'environnement parce qu'elle est faite avec des produits naturels et bio. Donc, c'est respectueux de tout et puis en plus, c'est bon pour les cheveux. Donc, autant tourner vers ça. Ça fonctionne bien, c'est respectueux de l'environnement. Tentez la différence. Il y a quand même aussi une bonne technologie qui est apportée par ces produits malgré le fait qu'ils soient naturels. Oui, oui, absolument. On a les mêmes résultats que des produits qui ne sont pas naturels. Eh bien, peut-être que le résultat se fait sur une durée un peu plus longue. Néanmoins, ils sont là. Ok. Donc, voilà. Et durable après. Oui, c'est aussi vrai. Durable. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Et on se retrouve pour un prochain plateau, très prochainement. Merci à vous. Merci encore. Merci à vous. C'est parti.